Chers amis constructeurs, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et vous l'avez vu dans le titre donc je ne vais pas du tout faire durer le baiser parce que ce serait beaucoup trop long. Aujourd'hui nous allons parler de ma première participation à un concours Lego Ideas. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite déjà à cliquer dans le lien qui sera dans la description pour découvrir le site Lego Ideas. Vous le connaissez sûrement, mine de rien. Si vous êtes un petit peu habitué au Lego, je pense, j'espère que vous connaissez ce site. Ce site c'est tout simplement une plateforme où les gens peuvent poster des créations personnelles qui seront ensuite jugées, votées, commentées, appréciées par n'importe quel utilisateur du réseau internet mondial. Et au bout de 10 000 likes, votre création est ajoutée au panel des créations ayant atteint les 10 000 likes et tous les 6 mois, Lego jette un petit coup d'œil à ce qu'il y a et choisit une petite flopée de 7 qui ensuite seront modifiées, puis produites, puis revendues dans le commerce. C'est déjà arrivé pas mal de fois, il y a des Français qui ont déjà gagné ce genre de choses et ces 7 sortent sous la licence de Lego Ideas et vous en avez plein de très connus. Vous avez la cabane dans les arbres, vous avez le pirate Barracudabé, enfin bref, il y a beaucoup de 7 Lego Ideas qui sont sortis. Mais, 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 cette plateforme ne sert pas exclusivement qu'à ça. Elle est aussi productrice de concours. Alors sur Lego Ideas, vous pouvez de temps en temps participer à des concours, il y en a dans toutes les gammes. Ça peut être en Harry Potter comme pour aujourd'hui, il y a eu les Firestones, je crois, il y a eu du Star Wars, il y a eu des concours pour des voitures, enfin bref, il y a beaucoup de gammes, ça tourne autour de toutes les gammes de chez Lego. Et le but, c'est de construire à chaque fois sur un thème donné, respectant une consigne, enfin bref, il y a pas mal de choses. Et donc pour ce concours auquel j'ai participé, il fallait tout simplement recréer une scène-aide qui concerne la rentrée à Poudlard. Pour vous parler rapidement du concours, ça va être très simple, très rapide. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Je vous lis la consigne, elle est en anglais, donc je vais vous la traduire tout après. Il y a marqué. Harry's first year, flying back in the rounds that's car with some bricks and little magic, we want to see you build that sea. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la première année d'Harry, la voiture venante du père de Ron, avec quelques briques et un petit peu de magique. Nous voulons voir votre construction. Techniquement, le but, c'est tout simplement de construire une scène-aide qui rappelle la rentrée à Poudlard, que ce soit de la première année, que ce soit de la deuxième année, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, etc. Et, évidemment, comme pour chaque concours, il y a un prix. Et ce prix-là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est intéressant. Pour le premier, the big winner, le mec qui fera la masterclass, le meilleur scène, la plus belle reconstruction, il y aura. Et je commence par le plus petit. Le Lego Harry Potter Magical Treasury, A Visual Guide to the Witherning World with Exclusive Turnridden Minifigures Book. C'est tout simplement un livre qui rappelle un petit peu les minifigurines du monde Harry Potter. A digital download code for all Harry Potter's movies. Un code de téléchargement légal pour tous les films Harry Potter. 75966 Hogwarts Room of Requirement. Le 775966, la room sur demande, la salle sur demande. 75967, Forbidden Forest Umbridge's Encounter. Le 775967, la rencontre avec Deloré Sombrage dans la forêt interdite. 75968, Paul Private Drive. 75968, le 4 private drive. 75969, Hogwarts Pastelami Tower. 15969, la tour d'astronomie de Poudlard. 75977, Hattwich. 75979, Hattwich. 75980, Attack on the Burrow. 75980, l'attaque du dernier. Et pour finir, messieurs, dames, le dernier set 75, 978, Diagon Alley. Le 775978, le Diagon Alley. Bon, en gros, vous l'aurez compris, le premier remporte tous les sets de la gamme 2020 de Harry Potter. C'est juste extraordinaire. Voilà, le mec, il s'en met plein à l'époque. Il y a un prix pour le second et le troisième. Pour le second et le troisième, c'est simplement, c'est déjà pas mal. Le 775980, l'attaque du terrier. Le 775979, Elvige. Et le 775969, la tour d'astronomie de Poudlard. Avec le livre, donc, de toutes les figurines Harry Potter. Voilà, donc, pour ce qu'il y a à faire. Pour les consignes, je vous laisse aller cliquer sur le lien dans la description. Bon, du coup, quelle a été ma création ? Eh bien, vous la verrez juste à la fin de cette vidéo. Je vous ai fait un petit montage pour vous présenter tout ça. Je vous en parle rapidement, puisqu'il n'y aura pas besoin de s'étendre non plus. Le visuel parlera bien plus que le blabla. J'ai fait un cube divisé en quatre scénettes. Et les quatre scénettes sont représentatives de la première rentrée de Harry Potter à Poudlard. Donc, de sa première année. Donc, vous avez la première scénette qui est chez Tante Petunia et Oncle Vernum. C'est l'arrivée des lettres d'admission à Poudlard. Donc, avec beaucoup de lettres dans l'entrée, enfin, dans le salon, etc. Vous avez ensuite une deuxième scénette qui est dans la boutique chez Ollivander. Donc, la première fois qu'Harry va choisir une baguette. Et là, vous avez le fameux mur de toutes les boîtes de baguettes. Vous avez également un petit bureau avec la petite lanterne que Harry va casser. Vous avez des boîtes de baguettes partout à droite, à gauche, sur le porte-manteau. Enfin, bref, il y en a de partout. Troisième scénette, cette fois-ci, nous sommes rentrés à Poudlard. Et c'est la remise du choix pot. Enfin, c'est pas la remise, c'est du moins l'orientation, tout simplement, dans la maison dans laquelle Harry fera ses futures années. Donc, vous retrouvez le professeur McGonagall. Vous retrouvez le choix pot. Vous retrouvez toute une flopée de professeurs derrière. Et enfin, quatrième scénette, c'est tout simplement Harry à la bibliothèque avec Ron et Hermione. Voilà, dans cette bibliothèque où les livres flottent, les livres volent. Donc, voilà, Harry étudie. Ça y est, la rentrée est effectuée. Il a déjà du travail. Vous avez en haut, pour pimenter un petit peu, décorer un peu plus, un Poudlard en micro-scale très rapide avec juste le Grand Hall et la tour à côté du Grand Hall. Voilà, je vous passe cette cour extraite vidéo. Et puis, moi, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site Lego Ideas. Je vais poster ma création d'ici 2-3 jours, grand max. Donc, en fin de semaine, elle sera postée. Je vous remettrai une petite story. Je vous ferai un petit post sur YouTube, évidemment. Et puis, comme ça, vous pourrez aller, si vous voulez, la commenter. Ça lui donnera un petit peu de visibilité. Enfin, bref, voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passez une brille excellente fin de journée. And let the match begin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...